... Ah, c'est à l'enrugue ! La bombe, croyais, mon garçon ! Ah, deux, j'ai pas évité ! Eh bien, Grenadier, n'avais-je pas raison ? Vincent, oui, mon capitaine. Mais d'un autre, c'est eux qui auraient dû se méfier. Ah oui, je sais. Le colonel est content de toi. Vous l'aurez fait lancer une bourrée de ma façon. Premier coup encore. Oui, et le deuxième a passé l'arme à gauche chez nous pour la ramasser une heure après. Tantôt troisième, hein ? Oui, son compte est bon. C'est un canonnier de marine. Il a rejoint sa batterie, le brataillé jusqu'à l'os. Son officier l'a fait fouiller. Il avait trois montres et huit anneaux d'oreilles dans sa poche. Ces brigands-là déshonneurs l'armée. Celui-là graisse ses bottes pour défiler tout à l'heure à la Caponnière. Stingine. C'est un canon. Il est n'y a pas de son nom. C'est un canon. Il a l'air de la Caponnière. Il a de l'air de la camponnière. C'est un canon. C'est un canon. Il a de l'air de la SCP-176. Préparé, vos armes. On joue. Feu ! Ainsi passaient les jours au joli camp de Boulogne. Parfois on dansait à la cantine, on échangeait des bombes avec la flotte anglaise, parfois on fusillait un homme. Mais cela dura peu, à quelque temps de là, la France et l'Angleterre déchirèrent le traité d'Amiens. Certains s'en désolèrent, mais pour l'armée, ce fut une bonne chose. Les vainqueurs d'Italie s'ennuyaient à regarder les vagues. La 3e coalition s'offrit à les distraire et les forces autrichiennes marchèrent vers le Rhin. Et celles qui s'appelaient désormais la Grande Armée en fit autant. Et les 200 000 hommes du camp de Boulogne abandonnèrent les côtes de la Manche. Aucun d'entre nous ne garda un très bon souvenir de cette rue de promenade. Nous marchions 50 km par jour avec le chargement de campagne. Les hommes tombaient dans les fossés. Ni la charge, ni les coups de plat de sabre de nos sergents ne pouvaient les relever. Sur les hauteurs de Saverne, il fallut charger nos éclopées sur des charrettes réquisitionnées. Nous retrouvâmes l'Empereur à Strasbourg. Deux jours plus tard, nous passâmes le Rhin. Présentez vos armes ! Proclamation de l'Empereur à l'ordre du jour. Soldats ! La guerre de la Troisième Coalition est commencée. L'armée autrichienne a passé l'île et violé nos traités. Vous avez dû vous porter à la défense de nos frontières. Et déjà, vous avez passé le Rhin. Soldats ! Vous avez des marches forcées à faire et des privations à endurer. Vous les surmonterez et vous forcerez l'Autrichien à regretter son injuste agression. En 20 jours, la Grande Armée atteint les rives du Danube avec 1000 km d'élan. En une semaine, elle prit 5 villes. Bertingen, Augsbourg, Munich, Neemingen, Hedgingen. Et le 19 octobre 1805, le général Mack, encerclé dans Ulm, se rendit avec une armée de 40 000 hommes. Et la marche continua sur Vienne à raison de 80 km par jour. Tu t'appelles comment, ma toute belle ? Passage tout ? Vienne âme ! Ah, tout gande ! Ah, bon ! Vienne si vendu, se grenadine tout ! Moi, c'est Jean-Roc ! Ah, Jean-Roc ! Ouh ! Ha, ha, ha ! 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 Le Tondu fait la guerre avec l'Orgente, et voilà quand il se repose entre deux marches et entre deux batailles. Ha, ha, ha ! Dans deux ou trois jours, beaucoup d'entre eux n'entendront plus les violons. À ta santé, Capitaine Merle. À ta santé, Capitaine Renard. À la garde, à la ligne. Jean-Roc, kannst du dich da un bisschen besser tanzen ? Pas compris, ma poulette ! Du bist dum ! Ah, du bist dum ! Ha, ha, ha ! Hé, Jean-Roc ! Oh ! Il y a quand même du bon dans la vie militaire, non ? Tu l'as dit, mon Jean-Louis, pour lui que ça dure ! Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! 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 Si tu ne pisses pas la mabelle en puisse, je te ramène la pentruche. Pense, ma pentruche ! Et je t'installe un magasin, la chambre de gaufres, la courtille. La courtille ? Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai dans l'idée qu'on va se frotter avec les russes En ce cas, buvons une dernière bouteille On ne sait jamais ni qui vit ni qui meurt Et prévenons les hommes, sinon ils seront fourbus Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, mon sage Et alors ? C'est la vérité ? Hé, Jean-Roc Oui, oui Faut partir Pourquoi ? À l'ordre du capitaine, faut partir Faut s'arrêter Où ça ? T'en sais rien Jean-Roc Compte-tu encore à la fin ? Eh bien, je ne sais pas, ma belle Et si je ne reviens pas, j'en aurai dur à grève ici C'est fini ? Eh oui Adieu, grénadier Adieu, Mithy Adieu, Mithy Adieu Prenez garde à vous Qu'est-ce qui se passe, Jean-Roc, les Russes attaquent ? Les Russes attaquaient de nuit, ça m'étonnerait D'abord, on entendrait le canon Debout, grenadier L'empereur vient vous dire bonsoir Soldats Demain Au point du jour Nous attaquerons L'ennemi Sera vaincu C'est de la journée de demain Que dépend L'honneur De l'armée française Souvenez-vous Que vous êtes Les vainqueurs D'Arcole Et de Maringo Filtre 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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